La chronique de Hassan Rassimi Hassan Rassimi, bonjour. Le discours du président Macron devant le Parlement marocain est une insulte au peuple marocain qui est profondément attaché à la cause palestinienne. Il faut absolument rappeler les déclarations du président Macron devant le Parlement marocain. Il a fait l'éloge du plus grand criminel de tous les temps, Netanyahou, lui reconnaissant de manière immorale le droit de se défendre sur des territoires palestiniens volés et colonisés. Le Parlement marocain a aussi acclamé Macron de manière vile et déshonorante, accusant la résistance palestinienne de terroriste. La France est en faillite et elle doit à tout prix inventer de nouveaux modes opératoires pour revenir de manière plus présentable dans le monde arabe et en Afrique, pour faire main-bas sur ces territoires. Ceci consacre un retour de la France en Afrique dans une nouvelle trajectoire de reconquête des territoires en tentant, dans une première phase, de faire disparaître l'État du Sahar occidental, un des membres fondateurs de l'Union africaine. On comprend maintenant l'alliance du président Macron avec Netanyahou, le plus grand bourreau de tous les temps, en vue d'empêcher la naissance de l'État palestinien. Pour illustrer mes propos, nous pouvons revenir à la dernière visite du président Macron au Maroc. Il est important de souligner que cette visite ne s'inscrit pas, comme il est diplomatiquement déclaré par le Quai d'Orsay, comme la reprise de relations diplomatiques après une longue brouille. La visite de Macron au Maroc est le début de la mise en place d'un nouveau processus, devant assurer de manière clandestine le retour de la France pour reprendre en main ses anciennes colonies d'outre-mer. Le colonialisme français qui a été chassé et puni en Afrique pour son arrogance, son mépris, sa piraterie, sa cruauté, son paternalisme, revient par la porte des affaires du Marzen qui a décidé de vendre son pays à de puissants lobbies pour en faire la base arrière et le cheval de Troie de la pénétration coloniale en Afrique. L'état-major opérationnel de la subversion au Maroc peaufine de nouvelles stratégies coloniales. Après le fameux plan colonial d'autonomie du Sahara occidental, sous souveraineté marocaine, un deuxième plan colonial a été déroulé sous la forme du désenclavement économique des pays du Sahel. C'est le fameux projet colonial élaboré par la France, repris par le Marzen, proposant aux pays du Sahel un accès sur l'Atlantique. Ce projet d'apparence économique et commercial est un moyen insidieux devant impliquer le Mali, le Niger, le Burkina Faso et le Tchad dans la colonisation du Sahara occidental, en proposant à ces pays de transiter par le Sahara occidental qui n'est pas sous souveraineté marocaine. En réintégrant l'Union africaine, le Maroc a reconnu par décret royal l'état du Sahara occidental et ses limites frontalières. Les pays du Sahel sont interpellés pour dénoncer ce plan colonial qui consiste à faire disparaître l'état du Sahara occidental, un des pays membres fondateurs de l'Union africaine. Merci à vous Hassan Kassimi pour la chronique politique. On vous retrouve la semaine prochaine.